Salut à tous, aujourd'hui une vidéo sur la MLED 14.2 bêta. MLED c'est pour Micro Linux Enterprise Desktop. 14.2 bêta parce que c'est la version basée sur la Slackware Linux 14.2 qui est en bêta de cette métadistribution. Donc comme d'habitude tous les détails techniques sont dans le descriptif et je tiens à préciser plusieurs choses. 1. J'ai fait cet article indépendamment. 2. C'est une version bêta donc il y aura des bugs. 3. C'est vraiment pour les personnes qui ont envie de jouer les cascadeurs. Voilà maintenant tout ça c'est précisé et on attaque la suite c'est à dire le lancement de l'ensemble. On est go. Donc comme elle utilise la Slackware Linux 14.2 bêta et la noyau Linux 4.4 LTS et pas mal de petites choses intéressantes. Le plus long c'est d'installer. Une fois que c'est installé on est tranquille. Mais je vous renvoie une nouvelle fois au lien dans le descriptif parce que c'est quand même assez technique. C'est vraiment la distribution pour Technofil. Donc la Slackware Linux 14.2 en dessous démarre. Donc j'ai activé certains trucs comme CUPS et NTPD pour l'heure en réseau et j'ai pris le démon Network Manager. Bon ça c'est pour rendre l'ensemble un peu plus parlant. Un peu plus agréable à la vue. Ce n'est pas obligatoire. Donc nous sommes devant un LXDM. Comme j'ai précisé dans l'article il faut d'abord sélectionner le bureau SXE une fois l'ensemble installé. Et on démarre. Donc vous allez voir l'ensemble qui va se charger. C'est quand même assez rapide. En quelques secondes tout sera chargé normalement. Voilà. Donc là j'ai utilisé le délicateur de batterie. Il y a Network Manager que j'ai utilisé. En bas on a Plank avec les options. Voilà. Avec zoneur des images. Je suis Borotix LibreOffice. Co-Electronix et Thunderbird. Firefox et bien sûr le fichier Thunard. Alors déjà très bon point. C'est en français. Là on se remet déjà en français dès le départ. Et ça c'est bien. Déjà c'est un bon point. Un Thunard récent. C'est XFCE 4.12 qui est en dessous. C'est Audacious tiens. Pour le... Pour mercredi pour l'audio. On a Pigeon. On a LibreOffice Writer et compagnie. Donc si on va dans About. Voilà. XFCE 4.12. Étant donné que la Slackware Linux 14.1 utilise XFCE 4.10. Donc si on lance un terminal. Voilà. Donc on fait un name moins un. Voilà. C'est un terminal 4.4. Je ne sais plus si c'est LSBWD. Non. C'est SIEU. Prenette peut-être. Non. Donc là. Côté de taille par contre elle est un peu gourmande. Elle demande 8Go à l'installation. Donc je vais voir si on ne peut pas réduire ça par la suite. Côté équipement il y a pas mal de petits trucs. Comme je vous disais. Bon il y a LibreOffice par exemple. Donc c'est la première fois que je le lance. C'est un Mac qui est un peu lent. Mais en tout cas déjà. Même pour une version de bêta déjà c'est agréable de voir ça. En français. C'est la version 5.04 peut-être. La 5.04. Donc déjà on a une version de LibreOffice assez récente. Côté. Bon. On a aussi. Donc en l'infographie. On a Gimp. Inkscape. Scribus. Donc c'est normal que ça prenne un peu de place. Donc on va lancer Gimp. Et pas dire l'équipement logiciel est quand même bien fourni. Ce qui explique aussi peut-être un peu la taille. Inkscape je suppose c'est une version 0.49. Enfin je suppose. Alors on va mettre une fenêtre unique. Voilà. Donc je suppose que c'est Planck. A moins que ce ne soit. Propriété du lanceur. Parmètre de bureau. Non c'est pas le bureau que je vais lancer. Interessant. Oh ils sont jolies des fonds d'écran. Très jolies des fonds d'écran. Je sens que j'en piratais un ou deux. Parce qu'ils sont vraiment sympas. Donc là je ne sais pas. Propriété. Je pense que c'est... Non c'est pas ça. Tableau de bord. Préférences du tableau de bord. Ouais c'est apparemment c'est Planck. En dessous. Oui c'est Planck. Du projet Elementar US. Donc on va voir ce que donne Audacious. Donc c'est quand même des versions assez récentes de l'ensemble. Comme vous pouvez le voir. Donc là je vais rajouter le mélangeur audio. Ce qui est très bien c'est ce qui est Whisker par défaut. J'aime bien. Alors audio. Non c'est plus audio plugin. Autant pour moi. Voilà. Le griffon plus audio. On va rajouter la météo tant qu'à faire. Ça sera aussi bien. Oups là. On va personnaliser un peu l'ensemble. On va faire un peu de muse. Pour voir si l'ensemble fonctionne bien. Oh. La géolocalisation fonctionne bien. Je vois. Donc là. Un quelques secondes. Ça se refait ça. Voilà. Donc qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Nous avons dit qu'il y avait Scribus. En infographie. Donc c'est la Scribus. La version 1.4.5. Donc c'est bon. Inkscape. Je vais voir quelle est la version C. Donc ça Scribus. On peut le fermer. Bon j'aurais pu rajouter VirtualBox ou Blender. Mais je ne l'ai pas installé. Je ne l'ai pas installé parce que tout simplement je n'avais pas l'utilité. Alors je ne sais pas si Inkscape va vouloir se lancer ou pas. Apparemment non. Donc il y a Brazéro. Il y a quelques outils de Gnome. Comme on peut le voir. Events. En multimédia. Donc nous avons Mplayer pour l'audio. Pourquoi pas. Après tout est quand même assez léger. Je vois pour quoi Inkscape ne se lance pas. C'est un bug de la bêta après tout pour Inkscape. Ah oui il manque les Popler. Donc c'est un bug de la bêta. Donc je note ça. Je verrai un petit rapport au développeur. Ils seraient bien contents d'avoir l'information. Dommage pour Inkscape. A moins qu'on fasse Slack pkgj search Popler. Ah non il y a un problème au niveau de l'Ipopler. Apparemment c'est un problème au niveau de la compilation d'Inkscape. Donc dommage. Alors on va voir si je peux aussi gagner un peu de place. Je trouve quand même que 8Go ça fait un peu beaucoup. ou malgré la bibliothèque installée. Donc ça c'est vide. Bon mais il n'y a rien que vous les cache. Dommage. J'aime bien aussi par contre l'affichage de la console. Dommage qu'on ne puisse pas gagner. Ah peut-être un petit peu ça. Slack pkgj system peut-être. Non. Dommage. Donc le système est un peu lourd. C'est le point faible un peu de ça. Côté Firefox. Je suppose c'est une version ESR aussi. A part contre il n'est pas en français apparemment. Non c'est la version 43. Donc je vais voir si on peut le passer en français. Firefox. Oui. Donc j'active le français. Donc normalement au prochain émarrage de Firefox, le français sera disponible. Ah j'aime ça. Donc on va aller sur le site de la micro Linux. Voilà. C'est moins des choses quand même que j'avais dessus. Ah on va voir aussi en vitels ce support du HTML5. Je ne sais pas si c'est la partie primordiale de la distribution. Je ne sais pas si c'est pas supporté. Je ne sais pas si c'est pas grave. Et j'ai pas ça à chaque fois que je m'ouvre. Donc on va voir s'il y a du son. À moins que je me suis encore trompé. Ah c'est bon. Donc il y a du son. On va voir avec YouTube si on peut avoir du HTML5. À moins que ce soit Flash. Ça doit que ce soit Flash. À moins que le Flash soit préinstallé. Ah oui il y a Flash qui est préinstallé. Donc je vais désactiver Flash pour voir si c'est ça. Enfin Flash est préinstallé pourquoi pas. Mais personnellement je ne suis pas fan de Flash. Donc je vais le désactiver. Voilà. On va voir maintenant si ça passe avec le HTML5. Sinon il y a toujours l'option Flash. Mais c'est quand même mieux de pouvoir se débarrasser de cette petite affaille de sécurité. N'est-ce pas ? Et je prouve que Flash est désactivé. État désactivé. Oui c'est bon. Donc on va voir sur YouTube. Si ça passe bien. Donc on va prendre la débilité du jour. Pitié, pitié, pitié. Donc la débilité du jour ça fonctionne. On va aller sur Dailymotion pour finir. En tout cas pour une version bêta. Je rentrerai comme ça souvent. Donc on va prendre les guignols. Tiens. Alors si les guignols passent aussi demandent le Flash. Ça charge, ça charge, ça charge, ça charge. Apparemment ça devait se lancer. C'est bon, ça passe. Donc là c'est très bien. Donc bon bien sûr là. On va voir pour le code électronique si c'est en français par défaut ou si c'est en anglais. Apparemment c'est en anglais. Donc je vais voir si je peux le passer en français. Advanced Language. Voilà. Donc on va passer Thunderbird en français. Euh mince. Oui Thunderbird c'est pas la première fois que je vais le lancer. C'est bête. J'avoue que pour une version bêta, j'en vous ressemble comme ça beaucoup plus souvent. Ah oui, c'est ça que j'aime voir. Le calendrier. Bon bien sûr le calendrier n'est pas français. Enfin l'agenda n'est pas français. Bon mais déjà sinon ça fonctionne bien. Donc en rajoutant de plus, pour une bêta, bon elle est un peu chiante à installer. Mais mis à part le bug de l'Inkscape, waouh. Donc ça n'est bien sûr de m'inguler parce qu'il n'y a pas de scanner reconnu mais au moins déjà il se lance. Donc là, j'avoue que je suis bluffé par la qualité de l'ensemble. Vraiment bluffé. A grand moment surpris. Donc là, c'est tout ce que je voulais vous montrer. Donc là, il y a BitTorrent avec le message habituel. Oui bien sûr, on va partager uniquement de ce qu'on veut partager. Il faut rester dans l'égalité. C'est possible. Un player. Voilà, un player pour les vidéos. Voilà donc, c'est vraiment bien quoi. Bon mais il n'y a plus grand chose à rajouter. Je vais déconnecter ça. Je vais prévenir Kiki Novak, l'auteur de la nLad du bug que j'ai vu avec Inkscape. Sur ce, je vous laisse. J'espère que ça a plu. Je vous dis ciao, à la puce. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada